Si on peut dire qu'au côté de chaque grand homme se tient une grande dame, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dérogé à la règle. Il a eu à ses côtés la première dame, Khadija radiallahu anha, la première sur tous les plans. Je t'invite à venir réaliser à quel point nous lui devons beaucoup, beaucoup de notre accès au Qur'an aujourd'hui. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynab et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à diverses pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Petite information d'une grande importance avant de démarrer l'épisode, à savoir que le podcast Coran de ton cœur va prendre une pause, une pause estivale. La première pause d'ailleurs, la première pause depuis les débuts du podcast. Donc il n'y aura pas d'épisode vendredi prochain, ni vendredi d'après, le 7, le 14 et le 21 juillet 2023. Et donc du coup, le prochain épisode après celui d'aujourd'hui que tu retrouveras, eh bien ce sera le 28 juillet 2023, Inch'Allah. On reprendra avec une nouvelle édition des Trésors de Soura Taqer. Il me semble que c'est la sixième ou la septième, Inch'Allah. Comme tout dans la vie, de manière générale, c'est très important lorsqu'on mène une action de savoir se poser, se reposer pour reprendre mieux. Et je pense que tu me le souhaites comme je te souhaite, un vrai repos, un bon repos pour revenir encore mieux avec de plus belles idées, un meilleur contenu encore, parce que l'esprit aura été reposé. Je te laisse savourer le reste de l'épisode. Contente de te retrouver, un vendredi de plus, pour un épisode que j'étais contente en tout cas d'imaginer, de préparer. Et c'est une sorte de série qu'on va faire de temps en temps sur les grandes figures femmes, les grandes figures hommes de notre religion, de notre histoire. Ça fait suite aux épisodes où l'on parle de ce que c'est qu'être un grand homme dans son mariage, une grande dame dans son mariage, parce que nous ne manquons pas, en fait, de figures masculines et féminines, de personnes, en fait, qui ont eu ce beau rôle, ce grand rôle, comme le Coran le mentionne, quawam pour les hommes, salihat pour les femmes. Nous n'en manquons pas, en fait, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'islam. Et quoi de mieux pour pouvoir appliquer les choses au quotidien, pour pouvoir se projeter, que de pouvoir observer, scruter le comportement de ces gens qui ont atteint l'excellence, si ce n'est la perfection, lorsqu'on parle de Rasulallah, salallahu alayhi wa sallam, et des meilleures femmes des univers, les quatre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élus. Quoi de mieux, en fait, que de les observer pour essayer, pour le coup, de retomber dans les étoiles, vu qu'on aura visé la lune ? Et pour ce premier portrait, disons, eh bien, je ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre que la première dame. Je l'ai nommée la première dame de l'islam. Tu sais, quand on a un président, un roi, on aime bien aussi en savoir plus sur la première dame. Donc la première dame du pays, la première dame du royaume, la première dame quand il y a un président. parce qu'on sait que quand il y a un grand homme, on sait pertinemment, et on a envie, en fait, de comprendre qu'il y a une grande dame, en fait, qui se tient à ses côtés. C'est presque évident. Quand on voit une figure, roi ou homme, droit, responsable, automatiquement, on recherche qui est cette femme. Qui est cette femme à ses côtés ? Parce que, clairement, clairement, elle a un rôle à jouer. Parce que la complémentarité entre un homme et une femme, en fait, est évidente. Et lorsqu'on voit quelqu'un d'honorable, quelqu'un d'admirable, un vrai leader, eh bien, automatiquement, on a envie de comprendre qui est cette grande dame, en fait, qui lui permet, qui lui offre ce cadre pour pouvoir être ce leader qu'il est. Et on va voir ça aujourd'hui avec la première dame de l'islam, Khadija, la mère des croyants. Et on va se délecter de quelques ayahs que j'estime, en fait, finalement, lui être destinés. C'est un passage du Qur'an qui la mentionne subtilement. Et je ne pouvais pas penser à d'autres ayahs que celle-ci pour introduire, justement, cet épisode. Bismillahirrahmanirrahim 111- يا أيها المززم 112- قم الليل 113- إلا قليلا 114- نصفه أو انقص منه قليلا 114- أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 115- إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 116- إن ناشئة الليل إنا لك في النهار سبحان طويلا وذكوري اسم راسبك وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَا Où toi, l'enveloppé et rappelle-toi le nom de ton Rob et consacre-toi totalement à lui. سورة المززميل آية 1-8 Alors pourquoi j'ai choisi ces ayahs et pourquoi je dis que ces ayahs parlent de notre mère Khadija رضي الله عنها lorsqu'Allah tout simplement dit et qualifie son prophète صلى الله عليه وسلم de المزميل لديا أيها المزميل Donc Allah immortalise dans notre Qur'an ce moment précis où Rasulallah demande à être enveloppé d'un vêtement Donc tu connais l'histoire tu connais exactement de quelle scène il s'agit puisqu'il s'agit d'un jour où il retourne chez lui en courant apeuré vraiment effrayé et essoufflé parce qu'il venait de voir l'ange Djibril et il pensait clairement en fait avoir perdu son esprit et donc il court et la première chose qu'il demande c'est d'être enveloppé Donc il y a Ayumal Muzamil parce que lui a dit très fort Zammilouni Zammilouni Donc enveloppez-moi Enveloppez-moi Et on sait que c'est Khadija qui a joué ce rôle et qui s'est acquitté de cette tâche Khadija appartenait à la tribu mécoise d'Ibanou Asad D'accord ? Et c'était une branche de la tribu Quraysh Elle avait un oncle qui s'appelait Waraka Ibn Nawfal qui était chrétien Ça aussi ça va être très important Khadija était une une grande dame déjà avant même d'épouser Rasulullah Elle avait été mariée deux fois Elle a eu plusieurs enfants de ses précédents mariages Elle est restée veuve et avait fait le vœu de ne plus se remarier Elle ne voulait plus se remarier pour diverses raisons mais beaucoup parce que elle craignait justement d'être manipulée parce qu'elle avait beaucoup beaucoup d'argent Elle avait une très noble lignée Elle était d'une extrême beauté Elle était très 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 pieuse On l'appelait d'ailleurs Tahira Donc là la pureté la pure Donc elle avait déjà cette réputation de première dame finalement Elle avait toute l'étoffe d'une grande dame avant son mariage avec Rasulullah Et tout le monde voulait l'épouser Elle a eu des propositions de grands dignitaires notables du pays Clairement le genre de demandeur mariage qui ne se refuse pas et pourtant elle les a refusés parce qu'elle n'a pas vu de bien parmi ces gens-là Par exemple elle a eu des propositions de mariage de Abu Jal qui est un grand ennemi du prophète de Abu Sofyan qui a été un ennemi puis après s'est converti à l'islam Donc ce sont des grandes figures en fait ce sont des gens où si on entend d'une femme qu'elle a refusé cette demande de mariage à l'époque c'était cette femme est folle Et Khadija s'il y a bien une qualité aussi qu'elle avait c'est l'estime d'elle-même Elle n'avait pas de gêne en fait à refuser quelque chose si ce n'était pas aligné avec ses principes et c'était très important Donc elle combinait énormément de qualités C'était aussi celle elle était considérée comme étant la plus belle femme de l'époque tout simplement Très belle femme La plus riche aussi Quand les caravanes allaient vers le Yémen pour le commerce Eh bien Khadija est celle qui avait le plus de montures le plus de marchandises aller et retour Donc sa richesse était sans équivoque C'est ce qui attirait d'ailleurs beaucoup d'hommes pour se proposer un mariage avec elle Et donc c'est justement ça qu'elle voyait arriver qu'elle refusait Elle ne voulait pas se marier avec quelqu'un qui voyait en elle uniquement sa lignée sa posture parce qu'elle était d'une très noble lignée ou son argent ou uniquement sa beauté C'est pour ça qu'elle avait limite renoncé à se remarier Ça c'était avant d'avoir vu Rasulallah Parce que tu connais l'histoire On ne va pas refaire l'histoire Aujourd'hui c'est faire la biographie et raconter l'histoire de Khadija en un seul épisode C'est pas faire honneur en tout cas à la grande dame qu'elle est C'est pour ça que je vis spécifiquement en quoi nous lui devons beaucoup dans notre relation avec le Qur'an dans notre accès tout simplement au Qur'an et qu'en fait on ne pouvait pas parler de notre relation avec le Qur'an sans parler de Khadija et je m'en rends compte en fait que ah mais je n'ai pas mentionné un acteur très 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 important dans notre accès au Qur'an aujourd'hui Khadija la première des premières je l'appelle la première des premières parce qu'elle a été première dans tout et tu vas voir dans quoi et Khadija donc tu connais son histoire avec Rasulallah donc c'est passé par le commerce parce que finalement elle a été sa patronne et elle l'a surveillée elle a vu en lui en tout cas toutes les qualités d'un homme mais quand elle a été convaincue non seulement elle est revenue sur sa posture de se remarier mais en fait elle a carrément elle s'est carrément proposée directement en envoyant son ami Nafisa et Rasulallah qui accepte cette proposition à l'époque il avait 25 ans et elle en avait 15 de plus donc elle était de 15 ans son aîné et ça n'a pas dérangé Rasulallah ça n'a pas dérangé Khadija parce qu'elle a fait primer et elle a fait précéder avant tout la piété la moralité la prestance la qawwam finalement de Rasulallah avant toute chose et lui a fait de même en fait clairement lorsqu'il a reçu cette proposition il n'a pas essayé de comprendre en fait finalement pourquoi elle il n'a pas cherché à choisir ou à être sélectif ou à être critique dans quoi que ce soit concernant Khadija il savait qu'il avait affaire entre guillemets à Tahira qu'il avait affaire à la plus belle femme de Quraysh on l'appelle vraiment la princesse la princesse à l'époque il avait affaire à la plus noble de caractère la plus noble de lignée il savait très bien en fait de qui on parlait et il était au contraire étonné presque à se demander mais qu'est-ce qu'elle peut bien me trouver je suis un berger un jeune commerçant je suis jeune je n'ai pas de grande richesse qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir de moi mais ils se sont bien trouvés tous les deux mashallah sallallahu alayhi wa sallam et radiyallahu anha et il ne pouvait pas y avoir en fait de plus beaux cocons de plus beaux foyers pour accueillir ce qui allait constituer le grand message de l'islam il ne pouvait pas y avoir en fait plus beau foyer que celui-là pour débuter tout ça quand je pense à la relation de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam avec Radija radiyallahu anha elle me fait étrangement penser à celle de papa et de son épouse Hawa j'ai l'impression en fait que c'est une histoire qui se répète que c'est finalement cette cohésion et cette proximité profonde en Allah subhanahu wa ta'ala toujours qui fait des merveilles en fait de papa Adam et de son épouse maman Hawa est née l'humanité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son épouse Radija a découlé le Coran le Coran a pu s'installer dans nos cœurs dans nos vies parce que il a eu un cadre aimant propice tel que cette maison-là Radija pourquoi je l'appelle la première dame parce qu'elle a été la première dans tout elle a été la première épouse de Rasulallah elle a été la première qui a porté ses enfants elle a été la première à avoir cru en son message et avoir cru en lui la première à avoir embrassé l'islam la première à avoir écouté du Coran de sa part la première à avoir prié avec lui et ce qui est beau aussi c'est que il n'a épousé aucune autre femme du vivant de Radija il a été monogame quand il était avec elle ce qui est extrêmement rare à l'époque du prophète il faut savoir il faut se mettre vraiment dans le contexte que dans une société qui était polygame à l'époque être monogame et bien c'était peu commun donc Rasulallah et Radija faisait l'exception dans beaucoup de plans il la décrivait comme étant la meilleure femme de sa communauté il dit elle a été la meilleure des femmes de ma communauté elle a été ma première épouse maintenant on va se concentrer sur cette scène en particulier qui a donné le titre de cette sora El Mouzzamil l'enveloppé le recouvert d'un manteau et bien c'est cette scène en tout cas la première où il revient de cette grotte de Hira cette grotte où il avait pris l'habitude en haut des montagnes de se réfugier il y allait de plus en plus souvent déjà même marié avec Radija au bout de quelques années de mariage il commençait déjà à ressentir un besoin de solitude de retraite et il y allait régulièrement et Radija le soutenait en fait dans ce besoin de solitude d'où l'importance aussi dans le quotidien d'avoir des temps seul des temps avec sa famille et des temps avec la communauté il faut jongler entre tout ça Rasulallah avait besoin de ça et il s'isolait un jour deux jours quelques jours quelques semaines il avait pris l'habitude de partir et Radija Radiyallahu anha allait le trouver dans cette solitude gravissait cette montagne qui aujourd'hui cette montagne là elle est balisée d'accord donc pour monter jusqu'à la grotte de Hira de nos jours si tu vas à Makkah il te faut une heure à peu près et bien dis-toi à l'époque où c'était pas du tout balisé c'était pas du tout sécurisé pour une dame âgée quand même qui a des enfants dont elle doit s'occuper qui prend sur son temps qui prend des provisions de quoi se réchauffer de quoi manger de quoi boire et qui va aller le monter à son épouse pour qu'il puisse justement ne pas revenir trop tôt de sa retraite spirituelle à cause justement de problèmes mondains en fait donc elle allait lui monter tout ça c'était une manière aussi de passer un petit moment en intimité en tête à tête finalement avec lui venir dans sa solitude lui montrer son soutien et repartir et donc la première fois en tout cas que Rasulallah est revenu de la grotte de Hira en courant donc la première fois où il a vu Jibril et avant ça il avait fait plusieurs fois des rêves où il le voyait donc là il se dit mais j'ai vu celui que je vois dans mes rêves et en plus il me parle il me demande de lire il m'étreint il me serre fort comme ça il m'étouffe il me lâche il me dit de lire il me parle d'Allah il me parle de et c'était beaucoup pour Rasulallah donc il court il dévale en plus il faut voir il dévale la grotte de Hira donc il faut voir en fait tout le trajet qu'il a eu à faire avant d'arriver à Khadija la première vers qui il se tourne d'ailleurs ce n'est pas anodin c'est la première femme la première personne vers qui il se tourne devant ce désarroi qu'il a et donc il court il court donc il faut savoir qu'il a couru pendant longtemps il est essoufflé il est fatigué il a peur il a froid d'accord il est en train de frissonner et là Zemilouni Zemilouni donc couvrez-moi couvrez-moi et là c'est là en fait qu'il faut observer à partir de ce moment là et toutes les autres fois Khadija qu'il l'accueille qu'il ne dit mot et qu'il s'exécute et qu'il enveloppe en fait elle a été l'épouse enveloppante qui lui a donné ce vêtement enveloppant elle a été enveloppante physiquement moralement émotionnellement elle me fait beaucoup penser à la Aya dans surat al-Baqarah elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles là ça prend tout son sens elle et Rasulallah à ce moment là faisaient qu'un c'est ce dont il avait besoin de ce contact physique cette chaleur et cette réassurance et par rapport à cette scène Rasulallah donc dans les hadiths qui sont rapportés et bien il a été enveloppé jusqu'à en tout cas que sa peur se dissipe que sa crainte en tout cas se calme et là il dit à Khadija mais que m'arrive-t-il il lui explique ce qui s'est passé et après il dit je crains pour moi-même j'ai vraiment peur pour moi en gros je pense que je suis en train de perdre la raison je suis en train de perdre la tête et Khadija à ce moment là on voit vraiment son grand rôle elle lui dit qu'elle a non pas du tout en gros n'ait pas peur ne craint rien elle lui dit rassure-toi elle dit jamais Allah ne te plongera dans l'opprobre jamais et là elle explique tu préserves les liens de parenté tu dis la vérité tu es véridique tu aides les plus faibles tu pratiques l'hospitalité et tu soutiens les causes justes en gros qu'est-ce qui peut t'arriver d'autre de bien que ça et observe bien en fait la manière dont elle agence les choses elle commence en fait par le rassurer sur le fait que je te crois tu n'es pas fou quand tu as une idée ou tu as une peur ou tu es persuadé de quelque chose et que tu vas aller raconter ça à quelqu'un et toi clairement c'est des choses qui te dépassent tu peux avoir souvent cette phrase je crois que je suis en train de devenir fou je crois que je suis en train de devenir folle non non mais il y a quelque chose qui ne va pas qu'est-ce que tu attends de la personne en face à qui tu te confies c'est qu'elle justement te rassure non mais attends je te crois juste explique moi t'inquiète non mais c'est pas fou c'est ce que tu ressens en fait je ne déments pas ce que tu ressens je valide ce que tu ressens ça ne m'intéresse pas de savoir c'est vrai c'est pas vrai tu l'as ressenti en fait donc on l'accueille on l'accepte on l'entend et c'est exactement ce que Khadija a fait elle a accueilli ça en lui stoppant tout de suite cette crainte en lui disant non non tu n'es pas fou rassure-toi je te crois et après elle lui explique donc elle a des paroles rassurantes des paroles positives des paroles d'affirmation elle lui rappelle en fait qui il est elle lui rappelle son action elle dit est-ce que tu penses qu'Allah va t'abandonner ou te jeter la pierre ou bien te mettre dans une situation embarrassante alors que tu fais toutes ces belles choses tu te rends compte en fait tu es noble tu es aimé des gens on te connait pour ces qualités là quelqu'un comme ça en fait dis la vérité déjà quelqu'un comme ça est digne de confiance et quelqu'un comme ça ne peut pas être fou et ce sont des paroles simples là à ce moment là elle n'essaye pas de dire attends attends décris-moi il était comment déjà l'ange ça ça oui est-ce que c'est logique elle essaye d'expliquer de manière rationnelle ou de lui dire ou autre chose sans forcément lui dire qu'il a perdu la tête ou un truc comme ça elle aurait pu lui dire comme aujourd'hui on aurait pu dire ok je pense que tu es fatiguée aujourd'hui juste va te reposer un petit peu et on en reparle plus tard non elle l'a laissé se calmer et elle l'a laissé parler parce que Rasulallah quand il est venu craintif et qu'il s'est blotti contre elle il est resté un bon moment avant de parler il est resté un bon moment et même quand il commence à parler il commence d'abord par dire que m'arrive-t-il genre je suis fou je crois que je suis en train de perdre la tête et il n'a pas encore raconté la scène qu'elle lui avait déjà dit en fait non t'es pas fou et ça c'est très fort sans même comprendre ce qui se passe encore sans insister aussi ça aussi c'est une belle qualité qu'une femme doit acquérir pas vouloir insister tout comprendre tout savoir tout rationaliser tout rassurer la personne absolument sans prendre le temps de l'écouter elle l'a laissé atterrir elle l'a laissé venir à elle quand quelqu'un commence ses propos par il m'arrive quoi sérieux et bien à ce moment là on n'a qu'une hâte c'est de dire quoi quoi raconte quoi en quoi qu'est-ce qui se passe elle n'a pas fait ça elle l'a laissé arriver doucement doucement et elle a pris les choses une par une et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été la première personne à qui Rasulallah a pensé parce qu'il il avait l'intime conviction en fait qu'il pouvait lui faire confiance dans tout et ça c'est très important la première personne à laquelle on pense quand ça ne va pas c'est quand même quelque chose d'important quand ça va ou quand ça ne va pas ou quand on a besoin de conseils ou se confier même sur des choses parce que c'est c'est pas facile quand même de se confier sur quelque chose ou comme là il se dit mais je suis fou cette chose là c'est un tabou c'est difficile de parler de ça donc on s'expose on est vulnérable devant la personne à qui on parle on est en train de dire quelque chose qui nous fait peur au sujet de nous même et Rasulallah l'a quand même fait il a réussi à le faire par rapport à Khadija c'est la preuve que leur relation avait atteint un niveau où clairement ils n'avaient pas peur de s'exposer à elle ils n'avaient pas peur d'être vulnérable et ça aussi c'est un bon conseil aux hommes de notre communauté à nos hommes à nos frères nos pères tout ça que il n'y a pas de mal et au contraire c'est nécessaire en fait d'être vulnérable devant son épouse devant son époux pour les femmes parce qu'en fait ça fait partie de la relation ça fait partie de l'évolution Rasulallah le meilleur des hommes s'est mis en position de vulnérabilité devant son épouse et ça n'a rien diminué j'ai presque envie de dire c'est ça qui a tout fait même donc les hommes n'ayez pas peur d'être vulnérables et de vous révéler tel que vous êtes en fait révéler et expliquer vos peurs confier vos peines confier vos difficultés à votre épouse elle ne vous verra pas comme quelqu'un de moins bien ou quelqu'un de moins fort ou quelqu'un de moins parce que vous faites ça c'est très important et ce qui est beau ici c'est que Rasulallah a douté de lui-même c'est très fort il a douté de lui-même et c'est pour ça que Khadija et se distinguent en fait parce que non seulement elle a été la première à croire en message de l'islam mais elle a été la première à croire même avant lui c'est à dire que lui-même a eu besoin d'être rassuré sur ce qui s'était passé donc elle a cru en lui avant de savoir de quoi il parlait je ne sais pas si tu te rends compte du degré elle a cru en Rasulallah avant de savoir ce dont il allait parler elle a cru au message d'Allah avant même son messager elle a dû le rassurer sur le fait qu'il dit la vérité qu'Allah ne va pas l'abandonner qu'il est saint d'esprit qu'il a telle telle qualité avant d'entendre même du Coran c'est à dire qu'en lui disant qu'elle le croit elle lui a validé qu'il n'était pas fou donc lui c'est à travers Khadija qu'il s'est rassuré donc c'est très fort en fait on parle de la première qui s'est convertie à l'islam mais on pourrait même presque parler de la première avant même Rasulallah à avoir cru en la véracité de ce message parce que Rasulallah il faut se mettre à sa place c'est énorme ce qui se passe il a tout d'un coup qui arrive c'est beaucoup pour une personne il a eu besoin de déposer ça quelque part quelque part de sûr et cette personne qui a reçu ça son premier rôle a été justement de remettre le contexte de remettre ce messager là où il doit être de le laisser atterrir de l'orienter t'inquiète pas tu es celui que tu es tu es là où tu dois être et Allah t'a choisi je te crois c'est très beau et pour le rassurer encore elle lui a parlé de son cousin Waraka Ibn Nawfal qui était chrétien donc il n'a jamais adoré d'idoles comme Khadija comme Rasulallah donc c'est une particularité qu'ils avaient donc ils n'ont jamais été polythéistes jamais adoré d'idoles et en fait elle amène elle-même son époux vers son cousin qui était beaucoup plus âgé qu'elle qui était un savant des textes anciens des livres qui était un chrétien pratiquant en lui expliquant tout ce qui s'est passé donc une personne à qui on fait confiance aussi pour parler tout ça parce que c'est un peu c'est très dangereux ce qui se passe pour l'instant et qui le rassure et qui lui explique en fait que c'est ce que le prophète Moussa disait et avait transmis en lui disant qu'il aurait aimé être vivant quand les gens vont commencer à le traiter de menteur le chasser et le torturer parce qu'il savait en fait que ce message allait déranger bon il est mort pas très longtemps après mais c'est pour dire à quel point Khadija a tout vraiment rassuré Rasulallah dans tous les plans en amenant aussi une tierce personne pour appuyer encore à quel point Rasulallah n'est pas fou et qu'il dit la vérité et qu'il va se passer quelque chose de grand donc vraiment régulièrement elle le rassure parce que nous on a l'impression dans l'histoire qu'il est allé dans la grotte de Hira il a vu Djibri il est arrivé et puis une fois non ce sont des scènes qui se sont passées plusieurs fois entre temps il a vu en rêve Djibri plusieurs fois des fois sous sa forme d'ange des fois sous une forme humaine une forme humaine parfaite donc en fait Rasulallah c'était régulièrement et à chaque fois elle le rassurait et lorsque vraiment c'était acté et là c'était sûr et Rasulallah a été rassuré pour de bon c'est avec le début de surat qu'on le voit donc c'est un peu la même chose donc c'est celui qui est enveloppé c'est celui qui est revêtu d'un manteau donc Allah a dit donc oh toi le revêtu d'un manteau cette fois-ci il lui dit lève lève-toi et avertis et ton robe dont tu vas célébrer la grandeur et tes vêtements tu vas les purifier et de tout péché tu vas t'écarter d'accord et là il va lui donner plusieurs tâches à accomplir et clairement c'est là qu'il lui dit proclame le message donc ce qui était à huis clos dans une petite maison avec peu de personnes et au début que lui Khadija va devoir sortir s'expandre et se propager mais Rasulallah a eu un sas en fait de sécurité de récupération de confiance avant de devoir proclamer et ce petit comité là c'est Khadija qui en a été la première actrice c'est très important d'avoir tout ça tout ça en tête et quand je regarde tout ça et que je vois en fait Khadija j'espère t'as eu la même pensée que moi c'est qu'en fait on est en train de voir la définition d'une Salihat quand tu revois encore la Ayya qu'on avait vue et abordée elle a été tout à fait ça pour rappel Salihat Salihat c'est la personne qui intègre qui arrange qui ajuste qui répare qui fait les choses bien qui aime faire du bien et qui restaure la paix et qui met en valeur là on peut clairement dire qu'elle a mis en valeur Rasulallah on peut dire clairement qu'elle a restauré la paix dans son cœur dans son âme qu'elle a fait le bien qu'elle a réconcilié en fait son cœur son esprit qu'elle a elle a été celle qui a rassemblé tout ça et quand on entend toute cette histoire on pourrait penser que on voit plus le côté Salihat de Khadija et on pourrait se dire mais elle a fait énormément de choses attention au départ Rasulallah a nourri Khadija de son côté quawwam elle a vu un quawwam en lui il l'a rassuré surtout quand elle l'a vu en tant que commerçant quand elle elle sait qui est Mohamed il est connu il est connu dans la zone on sait qui il est on sait de quelle lignée il est on sait qu'il est elle amine comme on l'appelait il était digne de confiance il sourit aux gens il aide les plus pauvres et il est proche des orphelins ça c'était connu en fait Rasulallah à l'époque en tout cas avant la révélation avant qu'il ait ses ennemis il était aimé de tout le monde il avait une très 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 belle réputation donc elle elle est au courant de ça et c'est ajouté à ça son expérience commerciale avec lui donc elle en fait elle s'est grandement nourrie de la qawwama de Rasulallah et ça lui a offert justement ce cadre de pouvoir être saliha donc elle a mis à disposition du message de l'islam de son époux d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'elle avait de bien tout ce qu'elle elle avait de beau en elle en fait elle l'a mis à profit et elle a été saliha plus 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 dans son mariage après et en conséquence de la qawwama de Rasulallah elle a été de tout soutien pour lui physiquement moralement émotionnellement en fait elle a mis à disposition tous ses atouts financièrement elle a soutenu vraiment la campagne la cause de l'islam elle avait énormément de bien elle était richissime déjà de par son héritage de par sa lignée de par ses ancêtres et aussi du fruit de son travail elle-même elle était une commerçante très aguerrie elle travaillait bien elle faisait beaucoup de profit encore plus quand son héritage travaillait avec elle donc elle a pris tout ça et elle a financé en fait elle a financé la propagation du message de l'islam donc elle a mis tous ses biens en fait à cette disposition là parce que les temps allaient être durs les musulmans on allait leur couper les vivres au bout d'un moment il fallait aussi affranchir les esclaves il fallait soutenir les gens il fallait il fallait et Khadija a mis tout tout à disposition comme l'a fait Abu Bakr d'ailleurs donc sur ce point là sa piété son courage elle a vraiment mis son temps libre elle a été un soutien sans faille pour son époux sallallahu alayhi wa sallam elle a clairement été son premier soutien la première dans tout la première 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 avant même la révélation l'obligation de la prière du jeûne du pèlerinage et bien elle avait déjà atteint la perfection de la foi il faut quand même imaginer Allah a parlé de quatre femmes qui ont atteint la perfection de la foi donc on a Maryam on a Khadija on a sa fille Fatima sa dernière et on a Asiya la mère deuxième mère la mère de substitution de Moussa donc c'est la perfection dans la foi c'est énorme donc du temps de Rasulullah aucune femme n'était plus grande plus forte plus méritante plus noble plus pieuse meilleure tout simplement que Khadija radiyallahu anha donc de son temps elle était la meilleure femme de l'univers on parle pas du monde Allah parle de l'univers Nisa ala alamin donc des univers d'accord donc c'est quand même ça veut dire que c'est une époque clé cette époque là parce qu'il n'y a pas eu de meilleure femme à chaque époque en fait donc ce sont des époques qui ont eu leur temps de gloire juste parce qu'ils ont compté en leur sein des gens comme Khadija radiyallahu anha et Khadija est décédée à un moment donné elle est décédée et on sait que Rasulullah a appelé cette année-là l'année de la tristesse donc elle est décédée de maladie elle avait 65 ans Rasulullah donc on avait 50 25 ans de mariage 25 ans de vie commune Rasulullah était complètement dépité il avait perdu sa meilleure amie clairement c'était sa meilleure amie avant quiconque la première de ses amis et l'ange Jibril qui sait en fait que Rasulullah est triste en fait de l'absence de son épouse Khadija après sa mort le rassura comme il l'a fait d'ailleurs de son vivant il y a une scène en fait où il y a Khadija qui s'apprête à entrer dans la pièce et Jibril avant qu'elle arrive il prévient Rasulullah en lui disant que Khadija arrive elle arrive avec un plateau où dessus il y aura ceci ou cela et il dit quand elle la portera salu-la de la part de son rab dis-lui qu'Allah lui passe le salam et de ma part à moi donc lui Jibril et annonce et annonce qu'elle aura au paradis une maison de perles où elle ne sera troublée par aucun bruit c'est un hadith que tu trouveras dans Bukhari et j'ai trouvé cette scène-là tellement belle ces mots tellement beaux déjà que Allah passe spécialement le salam à quelqu'un que Jibril se joint pour le faire et de promettre non seulement on dit juste une maison au paradis déjà on est content mais là il précise de perles et je m'étais demandé pourquoi perles et là quand on regarde on se dit elle a donné tous ses bijoux toutes ces perles finalement toutes ces pierres précieuses qu'elle possédait vu qu'elle était richissime elle a tout donné pour la cause de l'islam elle n'a rien gardé elle s'est complètement défait en fait de tout ce qu'elle avait elle a complètement mis dans le final du financement du message de l'islam elle a perdu sa santé aussi lors de de l'embargo qui a été fait elle est décédée trois ans avant l'égir donc en fait elle s'est joint à son époux dans toutes ses difficultés dans toutes ses galères parce que la période par exemple où il y a eu le boycott donc sa tribu à elle ne faisait pas partie de ceux qu'il fallait boycotter elle a quand même tenu en fait à elle aussi sortir de la ville et de rester avec les musulmans qui se faisaient torturer dont on avait coupé les vivres et qui souffraient de famine et par des on va dire des messages interposés voilà des personnes secrètes etc elle arrivait à faire parvenir de la nourriture comme elle était moins soupçonnée elle y arrivait elle a fini par tomber malade par se fatiguer par la faim la maladie et tout ça et c'est tout ça qui l'a emporté donc là juste on entend qu'elle va être au paradis quelque part où elle va avoir une maison de perles comme pour dire tu as donné toutes tes perles dans ce monde et bien toi tu vois ta maison va être en perles et aussi un endroit où elle ne s'offrira d'aucun bruit ça aussi c'est très important parce que il faut savoir qu'à partir du moment où c'est positionné auprès de son époux et bien elle en a entendu des mots des moqueries des insultes de tout quand Rasulullah montait dans la grotte et qu'il restait en retraite pendant des jours des semaines et bien sur la terre ferme en bas et bien on se moquait d'elle en gros ce Mohamed tu lui as tout donné tu l'as épousé il est devenu prospère à tes côtés il a la plus belle femme dans sa maison la plus pieuse Tahira et lui il monte là-haut genre quel triste mariage tu vis quoi et elle n'était pas du tout mais pas du tout sur ce créneau-là et bien sûr ça lui a fait ni chaud ni froid et elle répondait à ça en montant aller passer du temps avec son époux juste en lui ramenant des provisions et en revenant comme pour lui dire ça va t'inquiète pas on est là il n'y a pas de problème donc ça les insultes les rabaissements les menaces et même ne serait-ce qu'entendre des mauvaises choses au sujet de son époux en fait tout ça c'est fatigant c'est du bruit c'est des choses qui font mal aux oreilles qui fatiguent les oreilles et bien j'ai brillé dans les salèmes la rassure en lui disant au paradis il n'y aura pas tout ça c'est fini et ça ça fait du bien moi je sais que d'ailleurs que les versets qui parlent du paradis et qui parlent du côté où on n'entendra pas là-bas de paroles futiles on n'entendra pas là-bas de mensonges et on n'entendra pas de bruit il sera il fera bon là-bas moi je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai ce côté un peu solitaire où j'ai besoin de calme j'ai besoin de temps seul etc et bien je sais que ça je suis très sensible je ferme les yeux j'imagine juste le calme du paradis j'imagine juste la quiétude et un endroit où en fait il n'y aura pas de mésisances pas de moqueries pas de paroles basses pas de messes basses pas d'insultes pas de calomnie pas de mensonges c'est très 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 important pour moi en fait quand j'entends ce genre de ça me marque et là quand j'entends ça avec Khadija je comprends tout à fait en fait cette promesse qui lui est faite et c'est exactement ça qu'elle a besoin en gros ce qu'elle a souffert ici et bien Allah la récompense grandement dans l'au-delà et on termine en fait avec des paroles que Rasulullah a dit à propos de Khadija et là ça fait suite à Aisha qui bien sûr est arrivée bien après qui n'a pas connu Khadija et qui entend parler d'elle tous les jours tous les jours il n'y a pas un jour Rasulullah ne parle pas d'elle il faut savoir qu'il était tellement nostalgique de Khadija il la mentionnait régulièrement il mentionnait ses mérites il donnait des cadeaux et envoyait de la nourriture aux amis de Khadija la soeur de Khadija qui avait la même voix qu'elle quand il l'entendait parler il était tout de suite voilà il se nourrissait en fait du souvenir de sa femme à travers en fait tout ce qu'il lui rappelait Khadija et ça ça finit par rendre Oumuna à Aisha jalouse en fait elle s'est dit mais en gros elle parlait d'elle comme d'une vieille dame qui n'est plus de ce monde et elle dit à Rasulullah Allah t'a remplacé par meilleur en gros qu'as-tu à toujours la mentionner elle une vieille dame comme ça qui est partie voilà et Rasulullah qui l'arrête tout de suite et qui lui dit non 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 Allah ne m'a pas donné de meilleure femme qu'elle il dit elle a eu foi en mon message lorsque les gens l'ont rejeté elle a cru en moi lorsque les gens m'ont traité de menteur elle a dépensé ses biens pour alléger mon chagrin lorsque les gens m'ont abandonné donc elle a financé en fait l'islam et elle m'a donné par la grâce d'Allah une progéniture qu'aucune autre épouse ne m'a donné est-ce que c'est pas beau ça la fidélité jusqu'au bout parce que juste après Khadija quand il s'est en tout cas quand il s'est remarié là il est devenu polygame donc là c'est là en fait qu'il a eu toutes ses épouses mais Khadija n'a pas eu de co-épouse donc du coup toutes ses épouses savent qu'il y ait Khadija savait la place qu'il occupait en tout cas qu'elle occupait dans son coeur et Rasulallah ne s'en cachait pas c'était très important et je pense qu'il ne faisait pas seulement ça pour mentionner Khadija mais pour garder son souvenir intact et aussi pour rappeler aux gens que vous lui devez beaucoup en fait à cette femme au-delà d'être mon premier amour ma meilleure amie ma confidente mon soutien voilà celle que j'aime le plus la mère de mes enfants bah c'est aussi quelqu'un c'est la mère des croyances c'est votre mère à tous et c'est aussi à elle que vous devez le message coranique si ce n'était pas Khadija vous ne l'auriez pas reçu si ce n'était pas elle qui me dit juste tu n'es pas fou peut-être que vous n'auriez pas accès au coran si ce n'était pas quelqu'un qui m'avait enveloppé qui m'avait dit qui m'avait rassuré sur le fait que non seulement je n'étais pas fou que j'étais quelqu'un de bien que je disais la vérité que ce message était véridique que Jibril est véridique qu'Allah est véridique que le coran est véridique mais peut-être que vous n'auriez pas accès à ce coran et ça c'est un rappel pour nous aussi c'est important de voir toujours derrière les choses et pas seulement il aimait et les autres étaient jaloux voilà ça c'est la vitrine mais il faut aller derrière ça Rasulullah ne va pas citer quelqu'un juste pour citer il aurait pu en dire juste par amour pour Khadija mais vous voyez plus loin que ça en gros ne pas penser à Khadija lorsque vous pensez au coran ah c'est pas bon c'est très important en fait de prendre tout ça en compte donc quand je t'avais parlé dans les épisodes précédents des acteurs des différents acteurs en tout cas de ta relation avec le coran il y a Allah subhanahu wa ta'ala il y a Jibli il y a Mohamed il y a Khadija aussi c'est très important Khadija la première en fait et on peut pas la première des premières comme tu as vu elle a été la première sur tous les plans sur tous les plans et avant tout compagnon avant tout homme avant tout ami de Rasulullah elle a été tout pour lui elle pouvait presque même être la seule dans sa vie et elle remplissait tout donc voilà à quoi ça ressemble une femme saliha la première dame qui est saliha voilà ce que ça donne et ce que ça peut transparaître de beau en fait pour quelqu'un et à quel point cette grande dame en fait par son côté saliha et bien à quel point nous lui devons beaucoup 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 j'ai presque j'ai presque envie dire si aujourd'hui je peux parler d'elle je peux parler de Coran je peux parler dans mon podcast que toi tu peux lire ton Coran que des gens peuvent l'écouter peuvent diriger la prière avec des surahs se délecter du Coran méditer le Coran et bien sans Khadija il faut se rendre compte que ça n'aurait pas été possible Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer beaucoup de choses par elle a commencé par il lui a confié cette grande tâche en fait de rassurer Rasulallah cette grande tâche de l'envelopper cette grande tâche de le soutenir et quel rôle en fait être le soutien du soutien du monde entier parce que Rasulallah était le soutien du monde entier et bien elle elle a laissé le soutien de ce soutien subhanallah donc voilà ce qu'une femme saliha est capable de faire même si Khadija bien sûr se distingue au dessus de tout mais voilà ce qu'une femme saliha est capable de faire lorsqu'elle a un cadre avec un qawam elle fait des merveilles on est d'accord on a presque l'impression qu'elle a fait plus de merveilles que Rasulallah mais non parce que de sa son comportement saliha elle a renourri derrière Rasulallah qui en avait besoin donc elle a commencé par la rassurer lui la nourrir en fait de son comportement elle l'a renourri ensuite et on a presque l'impression que le carburant que Khadija lui a donné l'a suivi tout le reste de sa vie et tout le reste de sa mission et ça c'est très 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 beau en terminant je ne peux m'empêcher de penser aux retrouvailles au paradis si ce n'est pas déjà fait peut-être qu'à l'heure actuelle ils sont déjà retrouvés au paradis donc les retrouvailles au paradis de ces deux êtres là Rasulallah et notre mère Khadija qu'est-ce qu'ils doivent être contents de se retrouver ces deux-là on le leur souhaite on souhaite nous aussi les retrouver ainsi pouvoir la remercier en personne pouvoir l'étreindre et lui dire Barakallah Fikhi merci merci Maman Khadija pour tout ce que tu as fait merci d'avoir soutenu le Rasulallah merci de l'avoir de lui avoir juste dit que tu que tu le croyais que tu croyais ce qu'il disait et que tu lui faisais confiance merci de de t'être autant investi pour lui pour nous pour le Coran vraiment on te doit beaucoup et on espère pouvoir te le dire deux fois un jour Merci d'avoir écouté cet épisode et comme toujours si ce podcast t'a apporté du bien alors une chose à faire t'abonner pour ne rien rater et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre je confie le soin de préserver ta foi ton honneur et ton coeur je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode Assalamualaikum warahmatullah pour un nouvel épisode